C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Je suis, madame, comment on peut se dire féministe et défendre une réforme des retraites qui va toucher les carrières hachées, qui va toucher les métiers les plus pénibles qui sont associés aux professions féminines, qui ne sont pas reconnues, les femmes de ménage, les auxiliaires de vie qui ne pourront pas aller jusqu'à cet âge de départ légal, qui vont partir avec des décotes. Et c'est bien le sujet de cette réforme. Franchement, le procès en communication, il est malvenu. C'est vous, madame, qui êtes dans la communication en utilisant cet espace comme une tribune. C'est tout. Voilà, c'est vous qui êtes dans la communication. Moi, ça fait 35 ans que je bosse. Ça fait 35 ans que je travaille. Ça fait 35 ans que je travaille, que je vais dans les prisons, que je vais dans les quartiers, que je lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà ce que je fais depuis 35 ans. Quand vous travaillerez depuis 35 ans, vous viendrez me donner des leçons de communication. Là, je ne les accepte pas. C'est clair, c'est net. Pas de leçon de communication. Et s'il vous plaît, un peu de respect aussi. Parce que simplement, je n'accepte aucunement ce procès en communication. S'il y en a bien un qu'on ne peut pas me faire, c'est celui-là. Donc franchement, je n'irai pas plus loin. Pour le reste, je pense que pour le reste, on ne va pas reprendre tous les débats. Je pense qu'actuellement, d'ailleurs, tout ça est discuté. Je ne suis pas là. Je ne suis pas venue là pour ça. Et c'est moi, tout mon travail, il est fait en sorte que justement, nous réduisions les inégalités entre les femmes et les hommes tout au long de la vie. Parce que c'est cela aussi. Et c'est dès le plus jeune âge, par exemple, dès l'âge de 5 et 6 ans, par exemple, qu'il faut commencer à lutter contre les stéréotypes. Et c'est pour cela aussi, par exemple, qu'avec mon collègue ministre de l'Éducation nationale, nous avons pris à bras le corps, par exemple, ce sujet sur l'éducation à la sexualité. Parce que ça commence aussi par là, le respect, le respect, j'allais dire réciproque d'ailleurs, et aussi pour, c'est aussi la culture du consentement. Et puis c'est aussi montrer aussi aux filles et aux garçons qu'il y a des modèles auxquels on les soumet aussi parfois depuis des siècles qui peuvent être différents. Et donc moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de faire en sorte que les filles et les garçons puissent se projeter, j'aime bien cette idée du droit à la projection, puissent se projeter pour qu'ils puissent envisager leur avenir de manière la plus ouverte possible, la plus libre possible. Moi, je n'aime pas les idéologies, je me bats contre les stéréotypes. Et donc c'est cela aussi, c'est commencer dès le plus jeune âge à lutter contre cette société qui fabrique dès le plus jeune âge des inégalités. Et puis ensuite, c'est tout au long de la vie. Et c'est, je vous invite à lire ce plan, il y a un QR code, 161 mesures pour lutter contre l'inégalité, les inégalités entre les femmes et les hommes. Je vous invite à lire et après, on se donnera de nouveaux rendez-vous. Mais lisez, lisez, lisez aussi tout ce qui est fait concrètement avant de faire un procès en communication. Merci d'avoir regardé cette vidéo !